C'est un nouveau chapitre du triste feuilleton Ben Arfa au PSG, mais finalement pouvait-il en être autrement ? C'est un roi maudit, sa carrière est un petit peu un roman, mais quelque part Ben Arfa il faut bien le connaître, c'est un artiste au sens propre du terme et un artiste parfois s'est inspiré, parfois s'adore, ça n'a pas de constance, c'est ça un artiste, tu vois, tu as l'inspiration ou pas. Et le football de haut niveau maintenant, il faut toujours être à son top. Donc Atem Ben Arfa, qui est un génie du football quelque part, il est parfait pour une équipe de haut de tableau, mais 3, 4, 5ème. A son service peut-être ? Absolument, j'y viens, d'un grand pays de foot, ça pourrait être l'Italie et l'Espagne, mais où tout le monde est à sa disposition et on sait qu'il y a certains matchs, il ne sera pas là, ce n'est pas grave et les joueurs ne vont pas ronchonner. Avec le PSG où il n'y a que des stars, si tu veux, quelque part c'est compliqué. Bon là je fais très court, c'est un peu plus complexe que ça. En tout cas, ce n'est pas une surprise selon vous de voir cette triste fin, même s'il reste un an de contrat à Atem Ben Arfa au PSG et qu'il a refusé de nombreuses propositions pour partir au Mercato. Ce n'est pas une surprise, là c'est des formules 1 des mers si tu veux, quand il arrive au premier entraînement et qu'il arrive au PSG quelque part avec 7-8 kilos de trop, ce n'est pas possible. C'est les éléphants des mers. Voilà, donc ils se sont trompés et lui et le président qui l'a choisi. C'est malheureux, le joueur d'immense talent. C'est un peu un genre de Picasso sauf que sa période bleue a été moins glorieuse. C'est juste, bravo. Je pars sur France Culture avec d'autres producteurs. C'était Julien Cazard, c'est tout pour moi.